Son homologue, Joao Laurentio, Félix-Antoine Tchis, est allé lui faire part de la société de la histoire de l'Union européenne tenue à Boudjoumboura la semaine dernière. C'était dans sa qualité en qualité de Joao Laurentio, qui est le capaciteur du processus de paix de l'Union européenne. ... où les six chefs d'État de l'EAC ont jugé la création préoccupante et ont exigé la fin des hostilités par le M23 et leurs alliés. Le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, poursuit son territoire terrible, toujours à la recherche de la paix dans la partie est de la RDC. En route pour Indaba, en Afrique du Sud, le chef de l'État, accompagné la distinguée première dame, Denise Nyakiru Tchisekédi, est arrivé ce lundi 6 février à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour rencontrer son homologue, Joao Laurentio, qui pilote le processus dit de Nairobi depuis son début. Une escale utile de quelques heures, qui a connu le soutien à leur pays d'origine d'une frange ongolais, qui ont choisi la RDC comme seconde patrie et son vœu de la présidente de la République dans son infatigable, et durable dans la partie orientale du pays. La rencontre se déroulée en mode 8. Il a été question de la tonalité. qui prévoient actuellement la politique du Congo. Les présidents Félix-Antoine de Tchilombo et Tchilombo et Tchilombo accéderont à l'épreuve de l'Europe de l'Europe de l'Europe de l'Europe de l'Europe. On n'ose croire que les deux interlocuteurs ont débattu des pistes des solutions susceptibles de retablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC, à la lumière de la feuille de route de Luanda. Au regard où il fut délibéré des troupes terroristes du M23 de se retirer des localités congolaises, telles que exigées par le dernier sommet de Luanda, ce qui prouve à suffisance le refus de son parrain de restaurer la paix aux Congolais de cette partie du pays épris de tranquillité. La question de la raison d'être de la force régionale de l'EAC déployée sur le front est ferait également partie des matières contenues dans l'agenda du bref passage du président de la République à Luanda. A son retour à l'aéroport, quelques-uns avant son collage pour Indaba en père de la nation, le président de la République a communié avec la communauté congolaise qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie au chef de l'État et à son épouse. Kinshasa et Brazzaville ont intérêt de se sécuriser et mutuellement se sécuriser la visite éclair du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le dimanche dernier à Oyo, au Congo, au Brazzaville. Le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et Denis Sassoon-Guessou se sont entretenus en tête à tête. Retour sur cette visite présidentielle avec Giscard Kussema. C'est en début d'après-midi de ce dimanche 5 février que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est arrivé à Oyo, en République du Congo. C'est son homologue Denis Sassoon-Guessou. Les deux chefs d'État ont eu un entretien à huis clos pendant près de trois heures au palais présidentiel. Rien n'a fait que le président de la République rencontre en tête à tête qui intervient au moment où la situation sécuritaire est de plus en plus préoccupante pour la réplique démocratique du Congo. Au palais des Oyo et au Mongolie-Mas, à Kinshasa, l'on estime que les deux pays voisins liés par la géographie et l'histoire ont intérêt à construire leurs liens séculaires et l'éducation sécuritaire transfrontalière. Après un contrat local, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a gagné qu'il n'y a pas en début de soirée. Au sujet des ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo sont autorisés à exercer leurs fonctions sur le sol. Congolais, il s'agit de Lucy Tamlin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en République démocratique du Congo et Echam Abdel Salam de la République arabe d'Egypte. Tous les deux diplomates. On en parle avec Patrick Michel-Moukouille. C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au sein de services des affaires étrangères que les États-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la République démocratique du Congo, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucy Tamlin, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'on tritienne le deux pays. Madame Tamlin a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des États-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires à d'intérim en l'ambassade des États-Unis à Khartoum, au Soudan. Les Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connu comme ambassadeur des États-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis, au Portugal et au Tchad. Forte d'une expérience supplémentaire engrangée au sein de missions des États-Unis auprès de Nations Unies et de leurs agences spécialisées en tant que conseillères économiques à la mission des États-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et commercial, Lucie Temlin fut également chef d'équipe pour la réconstruction provinciale à Erbil, en Irak. Quelques minutes auparavant, c'est l'égyptien Echam Abdel Salam El-Mekouad, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en République démocratique du Congo, qui s'était prêté au même exercice. Celui qui, depuis 2019, est secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a en compagnie de ses collaborateurs et de son épouse présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le diplomate a également remis au président Tshisekedi une œuvre d'art du buste d'un pharaon, symbolisant le pouvoir dans le langage culturel égyptien. Ministre plénipotentiaire, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en France entre 2014 et 2019, il fait pourtant ses premiers pas en diplomatie comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères. Echam Abdel effectuera ensuite un passage en République centrafricaine comme attaché diplomatique de l'ambassade d'Égypte, mais également au royaume hachimite de Jordanie et en Inde. Situation sécuritaire à présent. Les affrontements entre les Fardecés et le M23 s'intensifient. Le chef d'état-major adjoint des Fardecés, le général-major Tchalingoussa, s'est rendu sur la ligne des fronts où il a donné des directives pour repousser l'ennemi loin de la ville de Goma. Reportage. Un affrontement violent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la coalition M23-ARDIEF dans le territoire de Massissi. Le chef d'état-major général chargé des opérations et renseignements s'est rendu à Kingi, c'est 4 février 2023. Sur cette dernière ligne de front où sont alignées les forces armées de la RDC, le général-major Tchalingoussa Ndourougek a instruit fermement la protection du chef lié de la province du Nord-Kivu. Entendez la ville de Goma et ses environs. Explication avec le colonel Ndiki Kaiko, porte-parole du secteur opérationnel Soukola II. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint, chargé des opérations et renseignements, le général-major Tchalingoussa qui s'est fait accompagner, n'est-ce pas, sur la ligne de front du commandant de la troisième zone de défense. Donc il est question pour lui de s'imprégner, n'est-ce pas, de la réalité sur la ligne de front pour que finalement il puisse donner des directives opérationnelles de manière à ce que le force armée de la République démocratique du Congo se mette au travail et qu'il puisse repousser l'ennemi qui se trouve être l'armée rwandaise opérant sur le label de M23. Et voilà le pourquoi. Malgré tous les appels au sérieux de faits émanant des chefs des états de la communauté de l'Afrique de l'Est, la rébellion n'obtempère pas, mettant ainsi plusieurs familles en refuge dans leur propre pays. Les affrontements se poursuivent. Des barricades sont toujours présentes à plusieurs endroits à Goma. Des manifestations ont été organisées sur les grandes artères par la société civile. Cette société civile exige des résultats à la force régionale. Il faut signaler qu'il n'y a pas eu des morts mais d'énormes dégâts matériels. Reportage. C'est une circulation à travers les routes de Goma ce lundi 6 février 2023. Des grosses pierres ont été utilisées par les jeunes pour barricader tout passage, réclamant que les forces de l'EAC s'activent sur les fronts pour anéantir les terroristes du M23 et leur allié principal connu le Rwanda. Les enfants âgés de moins de 15 ans ont eu l'occasion de sionner les rues, scandant des chants hostiles au pouvoir de Kigali. Certains manifestants ont circulé avec le cercleur dans les rues en criant « Rip Kagame ». Les autorités militaires de l'état de siège ont effectué des descentes sur le terrain pour ouvrir le passage sur les boulevards principaux. Le gouverneur du Nord-Kivu, Constantin Makongba, a pris du temps pour écouter les revendications dans les fôles et nous accompagnés du commandant de la police ville de Goma. Le lieutenant général Constantin Makongba a rassuré que ceux qui ont barré les routes, que l'armée reste déterminée à se battre face à l'ennemi, d'où le besoin de voir la circulation fluide. Certains dérapages ont été signalés. Dans une église vandalisée au quartier Himbi, un restaurant a été pillé. L'organisateur de cette manifestation n'est pas connu, mais serait des mouvements citoyens. Toute activité scolaire n'a pas eu lieu. On n'a pas vu le déploiement de la police. Et puis, ce communiqué du gouverneur militaire du Nord-Kivu, Constantin Makongba, qui a fait le constat de cette manifestation. Il s'agit des dérapages, des pillages et des débordements à la suite de cette ville morte organisée par la société civile qui risque de plonger la ville dans l'asphyxie. On l'écoute. Mes très chers compatriotes, consécutivement à la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, en rapport avec l'appel à la ville morte organisée par la société civile, cela dit 6 février 2023, compte que la France régionale des États d'Afrique de l'Est est assez en sigle, ainsi que la MUNESCO. Le rapport de services spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et des barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord-Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposés par le M23-RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie. Processus électoral à présent. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a bouclé son ce jour de travail dans la province du Kuilu et Kuangau par la ville de Kengue. Denis Kadima Kalzadi a visité aux premières heures de dimanche les centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs au sein de l'Institut Masikita du complexe scolaire Notre-Dame de la visitation et de l'école primaire Kizito. C'est un reportage de Tétis Samba, Jean-Pierre Ndolo Demazou et Jires Otchoumbe. Bonjour ! La veille venant de Massimanimba à son arrivée en fin de la journée dans la localité, le numéro 1 de la centrale électorale en compagnie du membre de la plénière Fabien Bocco s'est sacrifié au rituel de la présentation des civilités auprès du vice-gouverneur de la province. La visite des centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs dans cette ère opérationnelle 1 tendant vers la fin s'est effectuée sous la conduite du secrétaire exécutif provincial intérimaire Didas Nyaou Nyaou. Occasion pour le président de la SUNY comme une répétition de l'exercice de tâter le terrain qui constitue le baromètre de l'opération d'enrôlement des électeurs. Constatant son bon déroulement dans un climat plutôt calme, Denis Kadima Kazadi a posé quelques questions aussi bien aux préposés à la Corée qu'ils ont trouvé sur place et donc d'autres attendaient leur tour sur les fils d'attente non sans avoir lancé un appel pressant à l'endroit des retardataires. Ici à Kengé, nous avons enrôlé beaucoup de gens et nous continuons à le faire. Ça me donne beaucoup d'espoir de voir que les choses évoluent bien. Les machines marchent, les gens sont dans les fils en train de s'enrôler. C'est très encourageant. Introduisant l'échange que le président de la SUNY a eu avec le personnel permanent et temporaire, le CEP Hats Interim du Congo a fait un état de lieu de ce qui se passe dans son espace de compétence dans le souci de voir s'améliorer le rendement des gens et des autres. Et puis, les femmes entrepreneurs réunies au sein de la Copémico tiennent à l'exploitation de leurs produits à l'étranger. Malheureusement, elles sont butées à plusieurs difficultés et ont présenté leurs désidératats au cours d'une rencontre avec le président du conseil d'administration de l'ANAPEX. Il s'agit de Julienne Mundela en rencontre au cours de laquelle avait été associée la conseillère du chef de l'État en charge de relations publiques du chef de l'État 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 des pizzas à base de la farine du manioc de parfum tiré de la maniguette communément appelée tonne de l'eau en RDC de jus à du pastel et d'autres produits made in DRC cette ingéniosité de femmes entrepreneurs congolaises a été découverte à l'issue de cette rencontre du PCA de l'Agence Nationale de Promotion des Explorations Vienne Moundé Layabati et chef de l'État en charge de relations publiques Bibich Kabengélé avec le FAM réunie au sein de la Copéméco FECO en cycle associée à cet échange à bâton rompu avec ce FAM la conseillère du chef de l'État en charge de relations publiques Bibich Kabengélé après avoir reçu l'air des idératas a réitéré son engagement à les accompagner c'est plus pour vous écouter et pour vous accompagner étudier je veux dire ensemble les stratégies qu'on peut mettre sur la table pour qu'on puisse atteindre nos différents objectifs mais ici j'aimerais vraiment être avec vous ensemble pour vous dire que l'entrepreneuriat ne doit pas seulement se limiter au niveau de la subsistance mais il faudrait essayer de voir un peu plus loin l'Agence Nationale de Promotion des Exportations dans sa mission régalienne de promouvoir les exportations de tous les produits congolais par le biais de son PCA Julienne Moundela-Yabadi a exhorté les femmes de la FECO à formaliser leur PME pour faire face à la concurrence consciente de la bonne qualité de produits congolais Les responsables de la COPEMECO ont par la même occasion remercié le président de l'ANAPEX pour la réalisation de sa promesse celle de porter leur doléance à la haute situation du pays les femmes ont fait leur voie à cette démarche Nous avons vraiment des difficultés nous manquons des emballages nos étiquettages nos produits sont limités Cette rencontre a été sanctionnée par une visite guidée des officiels à travers des stands une façon de lier l'utile à l'agréable En santé 8 pays de la région Afrique travers leurs experts en épidébiologie sont en session de formation ici en Kinshasa pour une durée de 30 jours c'est pour partager leur expérience et améliorer le travail C'est un reportage d'Anastasie Doumbou L'Institut National de Recherche Biomédicale Inherbé départ de son expérience dans la gestion des situations épidémiologiques a été choisi pour abriter la formation des personnels impliqués dans les maladies émergentes et réémergentes en Afrique Il s'agira de renforcer les capacités diagnostiques des experts venus de différents pays africains Pour ce faire ils ont un moyen pour échanger et partager leurs différentes expériences dans la gestion de ces maladies dont leurs pays sont confrontés notamment la recrudescence de certaines maladies émergentes et réémergentes Le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention recommande ses prestataires de travailler dans la solidarité régionale Je voudrais inviter tous les participants et les encadreurs de profiter de cette opportunité pour acquérir de nouvelles connaissances pouvant parer à toutes ces calamités causées par les maladies émergentes et réémergentes en Afrique Ce forum le deuxième du genre s'inscrit dans les cadres de la coopération RDC Japon volet sécurité sanitaire C'est dans cette optique que la construction de cet édifice à 15 sectes à des cadres ainsi que les étudiants appuyés au renforcement des capacités de surveillance et de repostes ont été inscrits dans le plan de coopération de Japon Pour une efficacité durable de la prise en charge de ces maladies le pays et la région sont appelés à travailler dans la synergie Et le ministre de la pêche et de l'élevage Adrien Bokile a effectué une visite sur le fleuve Congo c'était pour se rendre compte de l'accueil des débarcadères C'est un reportage de Edith Chala Un dimanche calme du 5 février 2023 en nombre de terrains le ministre de la pêche et élevage Adrien Bokile est sur le fleuve pour une randonnée de travail Objectif se rendre compte de l'état d'avancement des travaux du débarcadère de Kinkole Le port pour les débarquements des 5 bateaux de pêche attendus dans pas longtemps sur le fleuve et ses affluents est presque terminé Il ne reste que quelques travaux de finissage Par contre les autres structures qui accueilleront la chaîne de froid voient les murs s'élever à la grande satisfaction du ministre de la pêche et élevage Adrien Bokile C'est un engagement qu'il tient du gouvernement de la république impulsé par le président de la république Félix-Antoine Tisekidi qui mise sur une production halieutique bio pour les populations congoliennes Auparavant un lot important des moteurs hors bord filets à meçons appropriés a été réceptionné par le ministre de pêche et élevage Il dotera comme il l'a fait tout récemment à Mbandaka les pêcheurs de Kinshasa et d'ailleurs de ses outils de pêche artisanale afin d'optimiser leur rendement A la commission nationale des droits de l'homme les nouveaux membres ont signé le règlement intérieur Reportage La cérémonie de la signature du règlement intérieur intervient après les séances du 1er au 4 février 2023 après l'investiture de membres de la commission nationale des droits de l'homme par le président de la république Félix-Antoine Tisekidi Lombo Selon le 6 février 2023 les 9 membres de cette institution d'appui à la démocratie ont tous devant la presse à poser leur signature sur le règlement intérieur conformément à l'article 21 alinéable 1er de la loi organique numéro 13 bar 011 du 21 mars 2013 portant institution organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l'homme CNDH en sigle Nous allons les appuyer pour que le droit de l'homme dans ces volets des élections le droit des votes le droit civil et politique de chaque fille et fils de la nation soit démise Le bureau provisoire dirigé par les doyens d'âge Paul M. Sapoumoukoulou a pour mandat de présider la séance d'ouverture et les trois séances d'examen et adoption du règlement intérieur déposé ce lundi 6 février 2023 à la cour constitutionnelle pour être déclaré conforme Activiste de la société civile éminent formateur et diffuseur de la culture civique de la gouvernance démocratique et de la citoyenneté active Paul Sapoumoukoulou 65 ans est membre du conseil d'administration de la Ligue des électeurs et acteur leader de la promotion des droits des hommes Le président du bureau provisoire a un cursus exemplaire après ses études primaires et secondaires il s'est orienté de le bas âge à la philosophie et théologie il s'est ensuite engagé dans la voie de la promotion et défense des droits de l'homme en République démocrate et du Congo et avec l'aide des amis il a créé la Ligue des électeurs dévenue la Ligue des électeurs dans son discours d'ouverture il a invité le membre de la CNDH à mettre leurs idées compétences intelligences au service de la nation car la population attend beaucoup de cette commission nationale des droits de l'homme lancement du forum technique du centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et c'est l'immeuble de la territoriale ce forum de 5 jours va abattre les questions techniques relatives à la mise en oeuvre de l'objet social de cet établissement qui dépend du ministère des mines Nadine Futuka Les procédures techniques du centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC regroupent depuis ce lundi 6 février 2023 les directeurs provinciaux et les responsables des entités provinciales autour d'un grand forum technique dans l'immeuble de la territoriale selon les directeurs généraux du CEC Freddy Mwamba Kornikou ces forums techniques attend normaliser les procédures nécessaires dans la traçabilité des minerais Aujourd'hui Aujourd'hui nous sommes aérés pour mettre en place les équipements modernes mais cela ne devait pas se faire sans la formation sans pouvoir permettre aux techniciens qui disent ce matériel et le point faible qui existe jusqu'aujourd'hui Le président du conseil d'administration recommande aux participants à prendre le temps de réflexion possible à dégager les difficultés sur la certification des minerais Le CEC a plus que jamais besoin d'un personnel rodé déroué dans l'accomplissement de ses missions notamment en vue d'une prise en charge satisfaisante des laboratoires d'analyse chimique dont l'installation est à court Ces échanges expliquent que les participants sont d'une grande importance pour harmoniser le point de vue sur la typologie des minerais que rigorge la RDC dans sa diversité Mettre à jour le procédure qui freine la République On nous a donné une mission de certifier et la certification ça doit avoir une chaîne de valeur Je pense que ce forum est important pour qu'on puisse échanger des idées la technologie les échanges de sorte que demain si vous allez ailleurs vous avez la compréhension de demain les minerais La nécessité d'implantation des laboratoires modernes exige donc du CEC la formation continue de ces agences de cadre Et puis le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé est à la tête d'une forte délégation à African Forum Mining Indaba un rendez-vous du donner et du recevoir qui est une option à la fois de faire valoir la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo Reportage C'est ce lundi 6 février 2003 que le plus grand forum international autour des mines a ouvert ses portes ici en Afrique du Sud plus précisément à Cape Town nous sommes ici au City LCC qui abrite ces assises internationales La République démocratique du Congo a été représentée à cette journée d'ouverture par sa ministre nationale des mines Antoinette Samba et plusieurs autorités desquelles l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo l'honorable Miguel Cater qui est à la tête d'une grande délégation afin justement de rencontrer les responsables des sociétés des multinationales L'impact c'est d'abord le réseautage avec les autres pays du monde notamment les pays africains rappelez-vous nous sommes maintenant dans une zone continentale d'échange libre entre pays africains il est temps qu'on puisse partager nos expériences L'ARSP participe aussi avec les déplacements du DG Miguel Caten-Cachal on estime que c'est aussi une ouverture pour la sous-traitance en RDC C'est une ouverture et j'en profite pour saluer le DG de l'ARSP il a été un des sponsors aussi d'ailleurs de la chambre des mines qui se retrouve à ces assises d'Indaba parce qu'il croit en la sous-traitance parce qu'il croit en fait de mettre les intelligences et les forces ensemble pour qu'on voit une émise c'est une très bonne chose Le président de la République Félix Anton Tshisekedi est attendu aussi demain mardi à ces assises on estime qu'il prend la portée de la chose Je crois que son message a été clair depuis sa prise au pouvoir il veut voir des entrepreneurs congolais émerger il veut voir des millionnaires comme on dit Ces assises partiront donc du 6 au 9 février 2021 et demain le président de la République Félix Anton Tshisekedi est attendu ici en Afrique du Sud à Cape Town Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité nous vous disons merci de nous avoir suivis merci à Patrick Bapuila et Atacha Kimbembi et Machini qui ont réalisé ce journal à l'équipe technique Guilaine Moucouco Joseph Andzinzo Alain Soudy Jonathan Moucoumine Moucoumine Bougat L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales 13h30 Eric Kabamba Congolo vous allez suivre juste après la tranche communiquée dans une présentation Mimi Di Bambou, le panier se poursuit sur nos antennes avec Yves Sikila et Bénédicte Mabunda. Excellente suite du programme. Au revoir et à la prochaine.